alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce dimanche 3 décembre 2023 11h02 heure du Québec tempête presque historique hier en Europe on a vu ça ensemble ça a été le chaos dans le transport aérien en Europe et dans le monde et pendant que tout ça se passait imaginez-vous qu'on a la conférence de la fameuse COP28 en ce moment qui se déroule je pense que c'est dans les émirats arabes unis et on a le président de la COP28 lui-même qui déclare qu'il n'y a aucune science derrière les demandes d'élimination progressive des combustibles fossiles pendant qu'on est en on est dans cette grande réunion d'élite pour essayer de transformer le monde dans cette COP28 ensuite on a le sultan Al-Jabbar qui dit qu'il n'y a aucune science qui prouve que l'élimination progressive des combustibles fossiles permettra d'atteindre le 1,5 degré Celsius d'augmentation des températures on le sait tout est cyclique et il y a de plus en plus de gens qui commencent à réaliser qu'on a ignoré beaucoup de scientifiques au fil des dernières années pour un narratif qui a été contrôlé par les gangsters qui nous gouvernent avec l'aide de leur porte-parole d'endoctrinement les groupes des médias qui appartiennent à toute cette même clique qui contrôle toute la planète entre vous et moi et ce qu'on veut et ce que nous dit ce sultan c'est que si on élimine progressivement le charbon de pétrole et le gaz on va ramener le monde dans des grottes et c'est peut-être ce que l'élite veut nous ramener dans des grottes pendant ce temps-là tout ce beau monde-là s'est dirigé ou se dirige toujours dans ces conférences-là sur le climat en jet privé naturellement et pendant qu'on on était en en train de se préparer pour s'enligner avec nos jets privés vers le désert de l'Arabie Saoudite parce que ce ce COP 28 a lieu à Dubaï ben il y a eu une puissante de neige qui a clé au sol tous les vols en partance de Munich Allemagne les avions privés à Munich en route vers la conférence sur le réchauffement climatique à Dubaï sont littéralement sur la piste qui s'est transformé en glacier je t'aurais voulu écrire un film un scénario hollywoodien que t'aurais pas été capable d'arriver à ce que la nature vient de faire et c'est comme ça depuis 3, 5, 7, 8 ans on a un modèle climatique qui change on a une neige tellement tellement abondante c'est complètement hallucinant le froid partout aussi et parce que dans ce narratif là naturellement on a moi je suis pas un scientifique je fais juste vous rapporter des trucs que je trouve intéressants puis que j'aime partager avec le monde de façon simple d'ailleurs j'ai pas le temps aujourd'hui de vous partager ce que j'ai sur deux entrevues extraordinaires une avec Tucker Carlson un élu du congrès américain sur le phénomène OVNI et une autre aussi complètement fascinante sur le même sujet et je vais vous donner ça demain parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps mais c'est ça mon mot j'aime ça juste partager des trucs que je trouve intéressants que tu trouves nulle part puis j'essaye d'exposer les gangsters qui nous gouvernent parce qu'il y a encore des gens en 2023 qui réalisent pas qu'on est gouverné par des gangsters et qui ont pas de bien à coeur les 30 ans d'erreur climatique d'Al Gore parce que Al Gore a tellement professé depuis qu'il a perdu son élection contre George Bush on s'en rappelle maintenant il vend de la saucisse artificielle Beyond Meat a tellement professé sur c'est pas un scientifique c'est un politicien puis peut-être un des plus corrompus puis il a été le représentant on l'a pris comme le représentant à l'époque parce qu'on se rappelle la guerre Bush et Al Gore c'était comme vraiment emblématique au niveau de la conscience des gauchistes dans le temps Al Gore est devenu comme le pèlerin du bon monde puis George Bush était le méchant ça a changé aujourd'hui mais qu'est-ce que tu veux et il a tellement fait avec son film à l'époque The Unconvenient Truth personne qui est retourné le voir pour lui demander des comptes surtout un remboursement parce que c'était une publicité puis comme toutes les publicités à 95% elles sont frauduleuses tu vois plein de publicités qui te promettent de perdre du poids sans effort sans couper dans du sucre c'est complètement hallucinant puis le gars qui fait cette annonce-là lui a un corps d'adonis avec un six-pack des muscles qui est fit puis lui il dit t'as pas besoin pour arriver à ce que je suis t'as pas besoin puis là il va te vendre une recette magique il y a une seule recette dans la vie qui a été démontrée et prouvée efficace c'est l'effort continuel la détermination et le travail et le travail il n'y en a pas d'autre donc Al Gore exposé maintenant on le voit le climat est tellement 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 changeant et t'as des endroits où il y a tellement de neige chaton partout le froid s'installe plus tôt et quitte plus tard beaucoup de difficultés on va avoir beaucoup de difficultés à nourrir le monde à nourrir le monde ça va être très difficile parce que l'agriculture va être de plus en plus va être très très ardue de nourrir le monde dans ce contexte-là d'ailleurs en parlant de nourrir le monde t'as 14 nations qui veulent éliminer l'agriculture je vais te revenir là-dessus aussi demain parce que c'est complètement hallucinant on s'en va où je sais pas mais c'est vraiment vraiment très 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 inquiétant très inquiétant mais peu importe je vais revenir là-dessus demain et en ce moment on a eu un des novembre les plus enneigés jamais jamais enregistrés dans l'histoire et c'est comme ça et c'est comme ça donc chers amis imaginez-vous lui-même le président de la COP28 déclare qu'on veut nous retourner dans les grottes le président de la COP28 le sultan Al-Jaber a affirmé qu'il n'existait aucune science indiquant qu'une élimination progressive des combustibles fossiles était nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré rapporté par le Guardian Al-Jaber a également déclaré qu'une élimination progressive des combustibles fossiles ne permettrait pas de développement durable à moins que nous voulions ramener le monde dans nos grottes les commentaires sont incroyables probablement préoccupants et confinent au déni climatique Antonio Gaglioli Antonio Guterres le porte-parole des gangsters le secrétaire de l'ONU ce n'est pas un scientifique non plus puis lui il a un job de bras d'ailleurs l'ONU qui ne se préoccupe même pas des conflits qui ne se préoccupe même pas de la guerre se met le nez dans tout ce qu'il ne la regarde pas c'est assez spécial puis préoccupant tout ça enfin je vous laisse ça dans la boîte de description fascinant quand même que le président de la COP nous rapporte ces propos-là d'ailleurs tu avais un gagnant conjoint de je pense le prix Nobel on va aller voir ça de 2022 de la science on va aller essayer de trouver ça je pense que je l'ai ici on va essayer d'ouvrir le lien donc un prix Nobel de la science quand même en 2022 c'est pas n'importe qui mais regarde c'est parce que c'est tellement tu peux pas le climat c'est changeant eux autres ils mettent toutes leurs leurs stations de prise de température dans les grandes villes c'est sûr que les grandes villes font toujours plus chaud que quand tu t'en vas à la campagne c'est pas parce qu'il fait chaud comme le disaient d'autres scientifiques dans un endroit que tu peux généraliser ce modèle-là pour toute la planète le scientifique lauréaire du prix Nobel il y avait 2-3 gagnants cette année-là a rejoint des centaines des centaines d'autres scientifiques pas des marionnettes pas des pantins des scientifiques de premier plan nous rapportent Hazard News donc des scientifiques de premier plan c'est parce que je sais pas on va écouter qui les marionnettes qu'on nous amène à la télé qui ont signé une déclaration mondiale sur le climat et ont déclaré que le soi-disant changement climatique anthropique était un canular de l'élite mondiale puis là tout ce monde-là est banni c'est parce que tu peux plus dire la vérité tous ceux qui disent la vérité de nos jours sur différents sujets sont tous bannis puis après ça on veut dire que t'es dans une démocratie puis qu'on doit défendre notre démocratie c'est comme t'as jamais eu autant de censeurs autant de punition de gens punis pour dire ce qu'ils pensent mais pas n'importe qui là John Clauser officiellement a posé son nom sur la déclaration mondiale sur le climat qui déclare qu'il n'y a pas d'urgence climatique ça veut pas dire qu'il faut pas changer nos comportements ça veut pas dire qu'il faut pas surtout changer le comportement de la consommation de la pollution de l'environnement de la biosphère il n'y a plus personne qui parle de ça mais pourquoi t'as pas de débat là-dessus parce que t'as des gangsters qui ont pris le contrôle moi ça me dérange pas mais comment tu peux bannir des scientifiques de premier plan moi je le sais pas mais ça sent très très louche moi je sais pas ce qui se passe il n'y a personne qui le sait ce qui se passe à l'époque romaine il faisait 6 degrés de plus 4 degrés de plus il y a 10 000 ans il faisait 7-8 degrés de plus tu le vois que ça change je pense pas qu'à 1,5 degrés de plus ça change grand chose les océans ont pas monté de niveau jusqu'à présent parce que Barack Obama s'est acheté une belle propriété au Martha's Vineyard sur le bord de l'océan on continue à construire partout sur le bord des océans moi je le sais pas mais comme on dit front ocean view je le sais pas ce qui se passe mais quand je regarde ça qu'on a une COP28 où t'as le président qui dit ils vont être relaxés puis t'as ces gens-là qui veulent partir en jet privé mais ils sont tous poignés dans une tempête de neige comme on dit chez nous vraiment poignés dans une tempête de neige presque historique c'est comme comment pouvez-vous faire autre chose pouvez-vous améliorer le sort de l'humanité pouvez-vous arrêter d'imprimer de l'argent puis de le laisser entre les mains du secteur privé pouvez-vous éliminer les dettes des pays pouvez-vous éliminer les intérêts pouvez-vous éliminer votre gangstérisme puis laisser le monde tranquille s'enrichir puis vivre leur vie tu sais il me semble qu'il y a tellement d'autres choses à faire mais wow si tu pensais que t'avais un curé et un pape non t'as des centaines de milliers de curés puis de papes c'est un petit peu ça le problème je vous laisse ça dans la boîte de description c'est un petit peu 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 Sous-titrage ST' 501